Avec un petit garçon près d'un an, Camille Combal et son épouse Marie-Trey Stéphanie n'ont pas eu le temps s'ennuyer. Un moment sa vie, maman sur Instagram, et c'était devant son petit pio en mode gaffeur qu'elle a publié elle-même. Dans son histoire Instagram, la femme de Camille Combal a été confrontée à une toilette ouverte avec son petit garçon juste. Devant, la main est tirée pour récupérer un objet et tomber en bas. Marie-Trey Stéphanie, écrit dans Legend, Go! Good W-E-L-K-I-N-G. La formalisation de la naissance du pio à la fête des mères si Marie-Trey Stéphanie ne s'est jamais exprimée lors sa grossesse. Elle avait officialisé la naissance de pio à l'occasion sa toute première fête des mères en mai 2022. Un moment très spécial que la femme de Camille Combal avait vécu avec émotion. Joyeux anniversaire maman ! Une maman m'a fait comprendre à quel point ce rôle est absolument. Un tourbillon qui renverse tout. Les plus beaux miracles ! A ensuite écrit le journaliste sur Instagram. Ce n'est que beaucoup plus tard que Camille Combal a révélé le prénom de leur fils. A l'occasion de la fusillade d'un podcast avec le youtubeur Ben Nevers. Nous l'avons appelé pio. Et donc dès que vous dites pio, tout le monde dit « Ah oui oui » comme pio Marmaille. Et c'est très Riwarf. C'est le même prénom. Mais il n'a rien à dos. Wiss le gars. A déclaré l'hôte de la Star TF1 de 41 ans. Le père heureux avait également fait en humour sur le sujet. Au dernier moment. Il devait être Vadim. Et problème est que c'est minuscule de Vladimir. Et je ne sais pas si vous savez. Ce n'est pas trop l'atmosphère en ce moment. Là est un petit problème avec l'électricité. Je vais vous en parler. Mais nous sommes un peu dans la sauce avec gars. A ajouter celui du festival Cyries Mania 18 mars. Camille Combal n'avait pas été avare dans des confidences ce jour-là depuis qu'il a également. Expliqué comment l'arrivée de pio avait renversé sa vie. Ceux qui vous disent, c'est cool. Ça change leur vie. Ne les écoutent pas. C'est difficile. Le matin. Vous vous levez. Avant de dire, alors ce qui se passe dans l'équipe. Pomme a gagné. Maintenant. Vous avez une couche pleine de carottes de lave. A déclaré l'hôte. Et c'était avant le début du non-sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada